Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Meriadec pour cette nouvelle journée du championnat Cinerglas Ligue Magnus où les boxeurs de Bordeaux accueillent les Dragons de Rouen. C'est tout simplement le remake de la précédente finale remportée par les Dragons il y a quelques mois de cela mais les choses ont bien changé. Allez c'est parti avec un premier engagement remporté par les Rouennais et par Perron. Ça a été touché par Cetanen qui n'a pas pu capter ce palais la feinte de Prissin. Attention ça peut aller très très vite de l'autre côté de Perret. Attention avec la feinte le tir qui est manqué finalement. Quelle énorme occasion là pour Vincent Nezat et les Dragons de Rouen. Début de match il nous fait un petit peu penser au final de la saison dernière mais dans l'autre sens avec une grosse pression des Bordelais et finalement les Rouennais qui viennent jouer le coup en contre et qui peuvent être saillants. On n'était vraiment pas loin de l'ouverture du score. Heureusement pour les Rouennais il n'y avait pas grand monde devant la cage. Cetanen a fait l'arrêt. Oh attention ce palais qui arrive jusqu'à Guégueris qui cherche la lucarne. Ouh ce palais qui vient frôler justement le cadre. Il y a des possibilités là. Le palais qui est indécis qui est finalement dégagé mais il y a eu des possibilités là pour les boxers. Vraiment à la recherche d'un match référence contre un des gros du championnat. Et ce match face une des... Et c'est toujours les dragons qui ont le... Oui avec Anthony Rech la petite passe de la pourre Domila. Le tir qui a été contré c'est pas terminé. Béron toujours en contrôle du palais. Il y a un joueur des boxers de Bordeaux qui lui a perdu sa crosse. Le palais qui revient jusqu'à Chakieshvili. Le tir qui a été contré finalement. Cette crosse qui a été perdue dès le départ de l'action. Et effectivement on la voit là-bas. Ouh et là il y a eu contact avec Papillon. Et donc effectivement on jouait quasiment un 4 contre 5. Puisqu'il y a un défenseur qui n'avait plus sa crosse. C'était Spinozzi. Ouais les boxers qui reprennent un peu le contrôle du palais. Après cette infériorité numérique qu'ils ont brillamment. Et ça part dans le sens qu'ils ont priori contré. Et le lancer de Johannes avant arrêté par Papillon. Pour l'instant ce sont les gardiens qui brillent. Cette anenne d'un côté. Papillon de l'autre. Dans ce deuxième tir temps. Parce que là très clairement c'est le joueur le plus dangereux sur la glace. Il vient de faire une nouvelle différence. Le tir de ranteau direct. Oh qui est arrêté par Papillon. Elle était parvenue encore à se frayer un chemin. Le casque d'or des Dragons de Rouen. Nouvelle occasion pour les boxers. Ah oui les seuls Valtonen en deux temps. Et oui deux fois contrés. Qui était puissant soudain. Qui aurait pu surprendre cette anenne. Qui fait un bel arrêt. On cherche la déviation cette fois-ci de Valtonen encore. Très très bon dans cette disposition. Devant la cage pour tenter des déviations. Valtonen est là en tant que... Oh la réception ! Il fallait un missile dans cette rencontre pour voir un but. En quel lancé puissant des boxers de Bordeaux. Qui prennent le contrôle dans cette rante. Montre 1-0. Ici le palais sur la droite. Tire sur la réception. Oh attention Simon Senna qui a été fauché là-dessus. L'arbitre qui ne siffle pas. Et attention Nikita Jeffpalovs face à face. Qui est arrêté par cette anenne. Énorme occasion. Et oui. Après la perte de palais de Thomas Simon Sen. De Nikita Jeffpalovs. Je crois que c'est Valtonen qui a récupéré ce palais. Et on revoit l'occasion en infériorité numérique. Oui ça c'était l'occasion de Guigueris. Bel arrêt. Bel arrêt de... Et là on revoit c'est Valtonen qui a trouvé Jeffpalovs. Lancé de Thomas Simon Sen relativement discret depuis le début de cette rencontre. Oui oui. Il a raté une semaine certes de compétition. Et pas présent par exemple en supériorité numérique. Et attention avec une nouvelle occasion. Le tir de Julien Guillaume. Il s'était sur ce palais libre là. Alors que c'était le palais qui avait été amené là devant la cage. Les Rouen n'arrivent pas à contrôler. Ah il a manqué son lancé Julien Guillaume. Il y avait bon danger là. Et oui parce que là c'est longue présence pour la Vicarline. Le tir lointain. Oh oui de Linde de l'oeuf qui vient trouver la lucarne de Papillon. Ils sont en vie les dragons de Rouen. Ils reviennent dans cette rencontre. Un train partout. A trouver. Il y avait du monde devant la cage. Quentin Papillon je pense n'a pas vu pas aller partir. En tout cas il est allé se ficher. Ardi Perron qui cherche une... De lancer. Ça a été arrêté par Papillon. Qui s'interpose. L'idée c'est de... Et retour sur la glace de Vaktonnet. 5 contre 4 désormais. Ils ont fait une grande partie du chemin les boxeurs de Bordeaux. Oui parce qu'il doit rester une dizaine de secondes. Ils sont toujours en avantage numérique avec la remise de Chakiyashvili pour Perron. Le décalage de Perron avec le tir puissant de Chakiyashvili. C'était... Qui est arrêté par Quentin Papillon finalement. Il avait lu le jeu. Il n'a pas été surpris par cette remise. Vous voyez comme il est placé là. Il n'y a pas grand monde devant. Et donc désormais le momentum qui a changé de côté. Et autour des boxeurs de Bordeaux d'avoir l'occasion de prendre le contrôle de cette partie au tableau d'affichage en supériorité numérique. Pompéi. Oui la remise. Avec le lancer de Pompéi qui est arrêté par Cetanen. Les deux gardiens sont sur une autre planète dans cette partie. Cetanen qui vient de répondre à Quentin Papillon. Très belle remise parce que ça venait d'en bas. Et Pompéi qui se dirige vers la cage. Qui reçoit le palais idéalement placé. Les boxeurs de Bordeaux qui tentent de s'installer avec Salonen derrière pour Maxime Lamarche. Un palais qui revient jusqu'à Salonen avec la passe dans le dos de Pompéi pour Nikita Shevpalov. C'était bien joué dans l'idée. On tente la passe pour le lancer de Salonen. La cage finalement qui a bougé de Cetanen. Mais c'était parti très très fort. Allez, qui contrait. Ouf. Oh là là. Et c'était bien placé. Oui, ils ont besoin. 8 à 4 contre Anglade. Ils ont besoin. Il y a eu 3 défaites consécutives. Exactement. Oh là là. Le bras de l'orbite qui est levé. Et là il y a un joueur qui est au sol et qui reste au sol. C'est Perron qui a été pris. Il a été pris par derrière. Alors est-ce que c'est un pénalty ? Non, je... Ouais, c'est possible. Oh là là. Coup de hache énorme. Coup de hache énorme de Aïnar en vélo. C'est au niveau du visage. Je ne sais pas qu'est-ce qui va être rappelé. Je crois que c'est Aïnar en vélo. Oui, c'est bien lui. Il me semble qu'on ne peut pas appeler un pénalty parce que... Il a essayé de couper une bûche. Oui, puis ce n'était pas le dernier défenseur. Il me semble qu'il y avait un défenseur qui était sur le côté droit. Ça m'étonnerait qu'on siffle en pénalty. Il en tout cas, il va y avoir supériorité numérique. Oui, ça c'est sûr. Et s'ils ne parviennent pas à marquer en supériorité numérique d'ici la fin de cette troisième période, eh bien ce sera en prolongation. Avec Rousse Ambiance à Merriadek pour le début. Donc de cette prolongation à 4 contre 3. Donc pour les Dragons droit pour un peu plus d'une minute de jeu. Dernière occasion d'un côté ou de l'autre. J'ai l'impression qu'on va peut-être en rester là. 4 secondes encore. Enzo Cario qui a été solidement frappé et on reste là, oui. C'était la dernière occasion. Il a essayé de s'infiltrer entre deux Rouennais, le joueur Bordelais. Il a tant qu'il tout pour le tout là. Il s'est retrouvé. On va assister donc à une série de tirs au but, 5 tirs au but. C'est Rouen qui commence. Et c'est... Allez, l'occasion pour Bergson. Sébastien Bexson qui feinte, qui tire. Oh, c'est magnifique, c'est juste au-dessus de la botte pour venir faire une première différence dans cette séance de tirs au but. Alors... Cari. Ouais, Enzo Cari qui s'élance pour tenter de faire la différence face à Cetanen. Enzo Cari, la feinte, le tirs. Oh, c'est arrêté par le gardien des Dragons de Rouen. Ouais, c'est Dmitriou. Dmitriou. Deuxième tentative des Rouennais. Ouais, face à Papillon, le tirs. Rouen qui est arrêté. C'est pas joué à grand-chose, hein. Il est buteur dans cette rencontre. Lui qui a un lancé. Oh là là, oui, la feinte. Le tir derrière, c'est manqué de la part de Kevin Spinozzi. Cette équipe des Dragons de Rouen. Oh, attention, il a manqué. Ça fait un tir derrière. Il vient percuter directement. C'était Perron, hein. Ouais, on a l'impression qu'il y a eu un contact. Il y a eu des perrons là-dessus, Papillon. C'est au tour de Salonen de s'annoncer face à Cetanen. Duel en N. Et c'est lui ! Oh, magnifique ! Oh, de Salonen qui vient faire la différence pour la première fois côté des boxeurs de Bordeaux dans cette séance. L'idée de venir de côté comme ça, de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, effectivement, c'est de faire bouger le gaulis. Et pour essayer de trouver l'ouverture. Et donc, ça fait un partout après trois tirs de part et d'autre. La feinte de Simonsen manquée. Ouais, il a essayé plusieurs choses là. Il a fait un petit pas de danse. Hop là ! De ses spéciales. L'occasion pour les boxeurs de passer devant pour la première fois de cette séance de tir au but. Et que le tir ! Qui vient tromper Cetanen. Ils prennent l'avantage, qu'ils guérissent. On arrive au dernier pénalty là. Si Rouen ne marque pas, c'est fini. Si Rouen râte, c'est terminé. Ce serait assez cruel pour Rouen qui avait bien commencé. Et c'est Anthony Rek. Anthony Rek. La crème de la crème face à Papillon. Anthony Rek, passion. Attends là, quel sang-froid de la part du casque d'or, Anthony Rek. Puisque c'est Rouen qui avait commencé. Valtonen. Valtonen. Oh, qui manque sa fin de s'être arrêté par Cetanen. Là, c'est en l'heure subite. Oui. Et c'est le buteur. Salonen. Salonen. Oh, le magnifique. Oh, c'est un spécialiste de l'exercice Salonen. Deux tirs au but. Deux buts dans cette séance. Totorek. Totorek qui se présente. Les deux buteurs. Oh là là, oui. de Anthony Rek dans cette séance de tir en but passionnante. Anthony Rek face à Papillon. Anthony Rek qui reste patient. Et encore, qui vient trouver le chemin défilé. Et là, à ce moment-là, on peut mettre qui on veut. On peut y avoir encore ce duel Salonen Rek. Exactement. Ce qui ne m'étonnerait pas d'ailleurs. C'est Gégéris, non ? Oui, c'est Gégéris qui s'élance. La première fin de Gégéris. Le tir qui est arrêté, finalement, par Setanen. Et maintenant, c'est Rouen qui reprend la main. Est-ce que ça va être encore une fois pour Anthony Rek ? Ce serait incroyable quand Anthony Rek s'élance une fois de plus. Et oui, on le voit, il est présent, le casque d'or, pour tenter de donner un avantage définitif à cette équipe des Dragons de Rouen. Troisième tir au but. Il a fait un coup à droite, un coup à gauche. Qu'est-ce qu'il va tenter cette fois ? Troisième tentative pour Anthony Rek qui lance et qui donne la victoire à son équipe. Quelle séance. Énorme séance de tir au but d'Anthony Rek qu'il a gagné quasiment à lui tout seul. Incroyable victoire des Dragons de Rouen grâce à Toto Rek. Il lui a tout fait. Il lui a fait droite, il lui a fait gauche.